... Ce n'est pas pour la question qu'on doit dire si Dieu le veut. Comme on a un projet pour demain, mais pour la guérison. Il n'y a pas d'incertitude à ces sujets. Dieu le veut. Il veut que tu sois en bonne santé. C'est Satan qui veut que tu sois malade. Laissez-moi. Tout le monde dans nos aveugles, bien sûr. Vous déclaire, il n'aurait pas la moitié de ce qui est là. Laissez-moi donc. Je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas mes yeux. Je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Non. Ça sera pas pour une fois. Je vois clair. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre. Et tu vas t'en aller. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incroyable. Des fois dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incroyable. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incroyable. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incroyable. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incroyable. Dieu, notre Père céleste, nous n'avons pas fait d'effort pour être ici aujourd'hui. Mais c'est ta grâce qui nous a simplement été révélées. Et tu ne rassembles jamais ton peuple en vain, dit la Bible. Puisque tu nous as rassemblés, tu as donc quelque chose à nous dire et quelque chose à faire encore avec chacun de nous. Nous prions que tu nous regardes douce au travers du son de l'agneau et que cette réunion soit une grande bénédiction, Seigneur, pour nos enfants, pour nos vies. Quand tu l'auras pris fin, Seigneur, que chacun puisse se rendre compte combien Dieu a été gracieux pour lui. Nous croyons que tu vas le faire, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est au nom de Jésus-Christ et sous son sang verset que nous avons pris. Amen. Je vous salue tous, au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Je vous salue tous, au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Je voudrais vous lire deux petites lettres qui nous viennent de nos frères. La première vient d'un frère de Soleil Couchon, qui a fait un petit voyage et qui s'est rendu compte que l'église lui manque bien. Et puis la seconde lettre vient de l'étranger, de quelqu'un d'un autre pays. Alors suivez ceci, là c'est un frère, on l'appelle Ngoto, c'est un frère du Soleil Couchon, il dit ceci, Shalom Pasteur, il dit au grand et ma joie de vous écrire ce message depuis le 7 septembre, j'ai été envoyé en France, précisément dans la ville de Nancy, pour une formation, je saute certains détails, je suis bien arrivé, et j'ai remercié notre Seigneur pour cela. Entre temps, j'avais pour idée de me contenter des prédications en ligne, à ma grande surprise, je ne sais pas comment j'ai rencontré des frères du message ici, ici les gens n'aiment pas trop la prière, les français, vraiment c'est une grâce de voir les Congolais se battre juste pour cette parole de leur, vraiment que les frères et soeurs du Soleil Couchon puissent en bénéficier davantage, pour vous voir chaque dimanche autour de la parole, pour vous voir, vous voir chaque dimanche autour de la parole, pour vous voir, voir le pasteur, chaque dimanche autour de la parole, je donnerai cher pour être présent, il dit j'aurais vraiment voulu être vraiment présent, aujourd'hui j'ai été invité dans une petite église d'une vingtaine de personnes, par la grâce de Dieu le kilt s'est bien passé, mais ici on n'écrit pas comme au Congo, vraiment l'Afrique est bénie sur ce point là, là-bas je pouvais sauter et crier comme je veux, sans pourtant me soucier de quoi que ce soit, mais ici on ne doit pas déranger les voisins, vraiment toute l'église me manque, l'ambiance, cette chaleur pendant le culte me manque, alors que le Seigneur Jésus vous bénisse et que les membres du Soleil Couchon ne puissent pas oublier que la parole c'est vraiment de l'or, heureusement qu'il y a canal-7.net, le site internet, merci Seigneur pour cette oeuvre, et puisque le message de l'or est vraiment de l'or ici en France, en France, c'est ma première fois que je puisse voir toute une famille algérienne très gentille croire au message, comment le Seigneur agit par tout le monde pour appeler ses enfants, que Dieu vous garde ainsi que toute l'Assemblée. J'ai lu cette lettre, parce que Framana me dit, il arrive souvent que quand on est trop habitué à quelque chose, parce qu'on voit cette chose tous les jours, alors on finit par en perdre la valeur. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Vous comprenez ? C'est pourquoi ne perdez jamais le Nord. Cette fois-ci, c'est une lettre qui me vient de Côte d'Ivoire. Écoutez ça. Leur frère s'est présenté, il a donné son nom et tout. Bon, je lis ça comme ça. Il dit, il m'avait écrit un soir. Ça fait un ou deux jours, là. Non, c'était hier. C'était hier. Il dit, bonsoir, pasteur. Je suis le frère Seyi. Il a donné tous les restes de prénoms. Et mon épouse s'appelle Pelagie. C'est par l'intermédiaire du frère Bakou Jean-Eude. Tu connais, soeur Sefi ? Je l'interpelle parce qu'elle a fait une émission avec ce frère. Quand on donnait le témoignage du frère qui avait, la femme ne le concevait pas. Et puis, par la grâce de Dieu, elle a conçu, elle a mis au monde. C'est elle qui avait fait l'émission avec ce frère. Donc, c'est par ce frère-là, qui lui est dans une autre ville, que celui-ci va donc nous découvrir. Écoutez ça. C'est par l'intermédiaire du frère Bakou Jean-Eude, que nous avons eu vos prédications. Nous résidons à Béoumi, une petite ville située au centre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une église du message. Depuis que nous avons ces quelques prédications, je dirige les quantiques et au moment de la parole, je mets une de vos prédications en vidéo. Vous entendez ça ? Et après, il dit, nous souhaiterions que vous priez pour nous pour les sujets suivants. Et ensuite, il a donné les sujets pour lesquels ils avaient besoin d'une prière. Vous voyez, là encore, on a vraiment des frères qui n'ont pas d'église, n'ont pas de pasteur et se contentent donc de ces vidéos pour leur édification spirituelle. Mais je crois que Dieu bénit. Je crois que Dieu sauve. Même quand on suit ces vidéos, ne serait-ce que par le net ou même sur DVD, le même Dieu agit. Alors vous voyez, ça, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Il y a une autre ville, une précédente ville là où se trouve le premier frère là. Où vraiment une œuvre aussi est en train de commencer. En face de toutes ces choses, nous allons certainement être obligés de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vraiment nous seront obligés. Pour le moment, je ne suis pas vraiment déterminé. Mais j'aimerais voir un peu plus clair et laisser Dieu en fait conduire. On n'est pas pressé. On ne court pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces âmes qui ont aussi droit à la vie éternelle et ont aussi droit à la parole. Quand on a dit, il n'est pas bon qu'une seule personne écoute l'évangile deux fois pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas écouté une fois. Je n'ai pas dit en disant ça que je suis en train de vous fuir. Mais j'ai dit que nous devons penser à eux. Déjà ne se restent qu'en prière. Déjà ne se restent qu'en prière. Vous savez, frère, s'il était question de se presser à faire des voyages, honnêtement, je l'aurais déjà fait. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que nous avons au moins besoin de prier déjà pour nos frères. Parce qu'en priant pour eux, le Seigneur fera beaucoup de choses. Ne négligez jamais ça. La prière est une chose fondamentale. Elle aidera ses assemblées. Elle aidera ses gens. Elle aidera les gens à aller pour moi. Alors donc, je n'ai aucun, à mon avis, pour le moment, je n'ai aucun programme de voyage. Même si tout le temps, nos amis des Etats-Unis, même hier encore, on m'en parlait. Même si presque toujours, mais vraiment, honnêtement, je dois me laisser conduire par le Seigneur. Depuis que je suis dans le ministère, j'avais appris par Frère qu'il faut toujours laisser un homme aller où Dieu veut qu'il aille. Et donc, si Dieu n'a rien dit, je ne fais rien. Pour le moment, Dieu n'a rien dit. Et j'espère pour vous qu'il ne dira rien. Non, il ne dira certainement rien. Mais s'il dit quelque chose, comme je vous avais promis, s'il dit quelque chose, je vous l'avais dit, moi je ne peux que faire un tour. Mais je ne peux pas rester. Ce n'est pas possible. Vous me comprenez bien. Je vous avais donné ma parole. Je la garde. Amen. Mais Dieu n'a rien dit. Je pense même que dans l'espace, en tout cas d'une année comme ça, je n'ai pas la tête hors du pays. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Maintenant, nous allons passer à la parole. Nous allons dans Matthieu au chapitre 8. Et nous allons du verset 16 au verset 17. Matthieu au chapitre 8. Verset 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Un mot de prière. Notre Père Céleste. Nous venons de lire la Bible comme tout homme qui sait lire pour le faire. Mais nous nous recommandons à toi. Afin que le Saint-Esprit nous inspire au travers de ceci. Au travers de l'huilette de Malachie 4. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors, après avoir étudié sur les pluies, nous voulons aborder autre chose à présent. ce qui nous permettra également de pouvoir terminer l'année en beauté. Nous allons étudier à partir d'aujourd'hui un sujet aussi assez crucial, mais pas toujours bien connu, même si les gens en parlent partout. Il y a des principes qui vont avec. Il y a des éléments qui vont avec. Il y a des choses à maîtriser. Nous allons parler sur la guérison divine. Alors, en parlant sur ce sujet, j'ai confiance que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, les malades seront guéris. J'ai confiance que cela va se faire avant même toute imposition de main. Parce que quand la lumière de la parole frappe un cœur, le miracle doit se produire. Et comme toujours, nous allons casser notre étude en partie pour rendre ce sujet vraiment clair, permettre une parfaite assimilation et donner à chacun la possibilité d'expérimenter Dieu, de toucher Dieu, même si son cas n'est pas un cas de maladie. Parce que ça peut être un autre cas. Peut-être une bénédiction financière que vous me cherchez. Peut-être un mariage. Peut-être autre chose. Mais les principes sont à peu près les mêmes. Donc, en parlant de la guérison divine, vous pourrez exploiter ces différents principes et voir Dieu se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, nous commençons pas à parler sur les paroles qui tuent la foi. Nous parlons donc sur la guérison divine. Mais nous commençons pas à parler sur les paroles qui tuent la foi. Parce que justement, c'est un grand piège. Ces paroles sont souvent, en tout cas, entre guillemets, nobles. Elles paraissent être tirées de l'écriture. Mais pourtant, c'est bien ces paroles-là qui tuent la foi. Mais pour commencer, mes amis, faisons une petite synthèse sur la guérison divine. De façon générale, la guérison divine, c'est d'abord une doctrine de la Bible. Une des doctrines de la Bible. Je dis bien une doctrine. Ce qui revient à dire que c'est une règle. C'est un principe qu'on ne peut pas changer. C'est établi. Et ça doit rester ainsi. C'est la même chose que le baptême d'eau. Le baptême d'eau est une doctrine. Et le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une règle. On ne peut donc la changer. Mais la guérison divine n'est pas qu'une doctrine. C'est aussi une promesse. Une promesse contenue de la parole. Mais en même temps, un commandement qui doit être observé. Une promesse parce que c'est Dieu qui nous le promet. Un commandement parce que c'est une loi de la parole qu'il faut appliquer. Vous ne pouvez pas être une église sérieuse et fonctionner sans guérison divine. Et la guérison divine, c'est donc une doctrine. Référez-vous à Hebre 6. Verset 1 à 2. Et vous verrez que la guérison divine est rangée parmi les doctrines bibliques. Comme la doctrine de l'imposition des mains. La doctrine des baptêmes compare comme le dit Hebre 6. Verset 1 et 2. La guérison divine est une promesse. Cela est contenu dans Marc XVI. D'ailleurs, je vais commencer par lire ce passage. Marc XVI. C'est un passage qui va beaucoup nous servir pendant notre étude. Alors, je m'en vais lire Marc XVI. Verset 17 et 18. Montrez que cette guérison divine est une promesse. Il est dit ceci. Marc XVI. Verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelle langue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est la promesse. Et ce n'est pas une promesse faite par un homme. C'est une promesse. Les enfants de Dieu imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors, on me dira peut-être. Comment voulez-vous expliquer ? Que quelqu'un qui est atteint de paludisme. Et nous savons que le paludisme vient des protozoaires. Protozoaires qui viennent eux-mêmes des moustiques. Qui vous piquent. Et qui vous transmettent ces choses. Comment voulez-vous me dire ? Que par une simple prière. Et bien ces protozoaires vont mourir. Et alors je vais recouvrir la santé. Justement, c'est là toute la différence. Entre la conception de la science sur la guérison. Et la conception de la parole de Dieu. Et pour pouvoir comprendre cela. Il faut savoir mes amis. Que la guérison divine. Ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Qui délivre quelqu'un. Des liens. Du démon. Appelé maladie. Quand la science parle de maladie. Dieu lui parle de démons. C'est ça toute la différence. Notez d'abord ceci. Je veux beaucoup lire l'écriture au travers de cette étude. Pour pouvoir asseoir vraiment la foi. Libérer les gens des peurs. Et libérer vraiment la foi. Acte des apôtres. Chapitre 10. Le verset 38. Dans ce passage il nous est dit. Acte 10. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit. Et de force. Jésus de Nazareth. qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien. Et guérissant. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. On parle de guérir. Mais on parle de guérir. ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Sur l'emprise du diable. Donc en réalité. La maladie. Même si la science lui donne de jolis noms. Comme la tuberculose. C'est un joli nom. Le pavidisme. La typhoïde. Le sida. Tout ça c'est des jolis noms. Mais derrière ces noms là. Derrière ces virus. Derrière ces microbes. Et derrière toutes ces choses qui vous rendent malade. Il y a des puissances qu'on appelle des démons. D'ailleurs mes amis. en réalité. En réalité. Tout être vivant. Doit avoir un esprit qui lui fait vivre. Vous êtes un être vivant. En vous il y a un esprit qui vous fait vivre. C'est votre esprit humain. Ce n'est même pas encore le Saint-Esprit. C'est votre esprit. Le jour que votre esprit s'en va. Vous tombez. Vous expirez. Vous mourrez. Mais les microbes ont aussi en eux un esprit. Alors regardez ce qui se passe. Je vais décider quelque chose comme ça au hasard. Admettons que ce soit un microbe. Peu importe comment on peut le décrire. Peu importe le nom qu'on peut lui donner. Quand la science regarde avec son microscope. La science voit dans cet organisme. Et la science dit. Nous voyons ce qui vous rend malade. C'est ce microbe. C'est ce virus. C'est cette bactérie. Mais quand Dieu regarde. Il voit plus loin que le microbe. Il voit plus loin que la bactérie. Il voit plus loin que le virus. Il voit la chose qui fait vivre ce virus. Il y a quelque chose à l'intérieur du virus. Il nous donne la vie. Pour qu'il soit un être vivant. Et cette chose là. C'est ça qu'on appelle un démon. C'est pourquoi nous disons que la maladie c'est le diable de la personne. Diabolo. Et comme il a été promis. A mon nom. Vous chasserez les démons. Que nous viendrons au nom de Jésus. Le démon qui était dans ta vie doit fuir. J'accepte. Que si je viens au nom de Branham. Le démon ne fuira pas. Alléluia. Si je viens au nom de Branham. Le démon ne fuira pas. Rappelez-vous de ce fils de Seva. Qui allait prier. Ou s'assez un démon. Au nom de Paul. Il dit trois démons. Au nom de Jésus. Paul prêche. Sors. Le diable se redresse. Et il dit à ces gens. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi. Qui es-tu ? Je connais Jésus. Je connais Branham. Il m'a fait vivre beaucoup de défaites quand il était sur la terre. Mais toi. Qui es-tu ? Uneluia. La maladie c'est le diable. C'est celui qui rend les gens malades. D'ailleurs. C'est pourquoi aussi nous avons une autre forme de maladie. Qui est celle-là. On va dire entre guillemets. Je dis vient entre guillemets spirituels. Parce que je ne Comics entraîne. la maladie telle que la typhoïde, le cancer, la tuberculose, le sida, et toutes ces choses qu'on appelle maladie, c'est le démon dans le cadre physique, mais quand il s'agit du démon, dans le cadre spirituel, en général c'est en rapport avec le péché, donc il met en vous un esprit de péché, peu importe le péché, là c'est la démonologie, dans le domaine religieux, donc spirituel, mais maintenant en parlant de la maladie, qui n'est rien que la démonologie, dans le domaine physique, pourquoi j'ai parlé du spirituel entre guillemets, parce qu'en Afrique en particulier, il y a la possibilité de voir quelqu'un tomber malade, par des sortilèges envoyés par un sorcier, donc il vous envoie une maladie, cette maladie se manifestera dans le domaine physique, on pourrait voir en vous un cancer, on pourrait voir la tuberculose, on pourrait voir n'importe quelle maladie, mais c'est un sorcier qui envoie cela, vous voyez, et c'est comme cela que vous devenez malade, et c'est ce que malade devient un sorcier, la science, aura du mal à découvrir la cause de votre maladie, parce que chaque fois que vous passerez vos examens, cette esprit-là se rendra invisible, et chaque fois qu'on vous mettra sous traitement, l'esprit prendra les médicaments, et annulera leurs effets, et vous restez malade, et si même la science découvre, de quoi vous souffrez, on met le traitement adéquat, mais ça ne produit rien, parce que l'esprit vous empêche de guérir, il n'a nul effet de médicament, c'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit-là entre guillemets, et là encore, on aura besoin du nom de Jésus, il faut délivrer de cette condition-là, Alors mes amis, Frère Madame dit ceci, Frère Madame dit ceci, dans la pédication, la foi parfaite, écoutez ça, la foi parfaite, paragraphe 4, le prophète nous dit, ça c'est très intéressant, nous n'avons pas ce service de guérison très souvent, car généralement, nous, le Saint-Esprit vient, s'il y a un cas d'urgence, et le discerne très vite, il le désigne, et dit quelque chose à ce sujet, quant aux autres, peut-être que ce n'est rien de grave, alors nous les laissons de côté, je pensais qu'étant ici deux fois aujourd'hui, il faudrait que nous consacrions un service à la prière pour les malades, je crois dans la guérison des malades, je crois que c'est un commandement de la Bible, nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile, sans inclure cela, vous ne pouvez pas dire, que vous avez toute la parole dans votre assemblée, et dans cette église là, on ne prie pas pour les malades, il n'y a pas le plein évangile, parce que ça fait partie de l'évangile, si vous écartez la guérison divine, il faut arracher la page de la Bible, où l'on trouve Marc XVI, il faut arracher toutes les pages de la Bible, où nous avons toutes ces promesses sur la guérison, et il y en a tellement, tellement, attendez que nous avancions dans notre étude, vous vous rendrez compte, parce que je veux vous livrer tous ces passages, pour fortifier, équilibrer et asseoir la foi, donc la guérison divine, est un commandement de Dieu, en même temps une promesse de Dieu, et c'est aussi une doctrine, nous croyons cela, nous croyons à la guérison divine, et d'ailleurs, la guérison divine est un bel exercice, un bel exercice de notre foi, juste avant la manifestation du troisième pôle, nous permettre de voir déjà notre Dieu en action, et d'être alors sûr, quand ces jours sombres viendront, d'être capable de manifester le feu de Dieu, on doit le voir déjà à présent, la guérison divine, repose particulièrement, sur la foi, c'est votre foi qui vous guérit, n'allez pas penser autre chose que cela, aucun pasteur, ne peut vous donner la guérison, c'est votre foi qui vous guérit, c'est comme quand vous allez voir un féticheur, un marabout, en fait le marabout ne vous guérit pas, mais c'est votre foi dans le marabout, qui vous guérit, quand vous voyez sa maison, les insignes qu'il y a, les gestes qu'il va se mettre à faire, les incantations, les esprits qui lui répondent, vous vous dites, c'est sûr que je suis guéri, et la foi que vous avez placé là, c'est celle-là qui vous guérit, et d'ailleurs j'ai appris qu'une étude a été menée au Canada, sur l'institution médicale, pour montrer qu'en fait, la guérison même de quelqu'un dans l'hôpital, ce n'est pas le seul fait du traitement qu'on lui administre, mais il y a aussi ce qu'on appelle le placebo, la confiance que la personne met dans l'institution médicale, il arrive, il est bien accueilli, c'est très propre, on lui fait des examens, il faut des choses venir en blouse blanche, on lui fait des examens, cet homme le rassure qu'il n'y a rien de grave, qu'il y a tout de suite à bien, qu'il va s'en sortir, alors il n'y a plus confiance, le fait de reprendre confiance, et bien l'amène à la guérison, ils sont allés plus loin dans leur étude, ils ont montré aux malades, que le traitement que vous voyez là, a été efficace chaque fois qu'il a été administré sur ce genre de cas, quand vous le prendrez, vous ne passerez pas quelques jours, vous serez guéris, on a donné aux malades, les malades sont guéris, à la fin, ils viennent démontrer, que dans ces cachets là, il n'y avait pas le principe actif, il n'y en a fait pas, mais on a fait croire aux malades, c'est ça le médicament qui va le guérir, mais sans principe actif, il a pris, et il a été guéri, alors on a posé la question, qu'est-ce qu'il a guéri, c'est votre foi qui vous guérit mes amis, votre propre foi, c'est ça qui vous guérit, allons dans Marc, chapitre 5, le verset 34, j'ai dit que je lirai beaucoup d'écritures, parce que nous devons construire ces choses, afin que vous ne soyez plus des enfants, écoutez ça, Marc 5, 34, là nous lisons, je peux prendre ça à l'écran, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guéri, de ton mal, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a sauvée, et vous remarquerez, que tous ceux qui venaient voir Jésus, Jésus leur disait, qu'il te soit fait selon ta foi, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi, autrement dit, si vous n'avez pas de foi, vous ne guérirez pas, mais ça veut aussi dire, qu'il te soit fait selon ta foi, que si vous avez la foi, même si tout le monde meurt de cette maladie, toi tu seras guéri, vous ne craindrez ni la peste, ni la contagion qui faite en pleine midi, que mille tombent à ton côté, 10 mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, puisqu'il connait maman, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guéri, même si tout le monde meurt de cette maladie là, toi tu ne mourras pas, et puis mes amis, tout le monde meurt de cette maladie, mais c'est seulement parce qu'aujourd'hui, la science n'a pas encore de traitement, si le traitement existait, mais les gens couraient pour acheter leur traitement, voyez-vous, mais quand le traitement viendra demain, ils pourront l'acheter et être guéris, maintenant Dieu dit ceci, traitement ou pas traitement, si toi ta foi, tu vas guérir, tu vas guérir, Alléluia, Amen, Amen, Ainsi, c'est votre foi qui vous guérit, c'est aussi pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, n'oubliez pas le placebo dont je vous ai parlé, je sais que nous sommes dans un temps où, les valeurs publiques sont en train de disparaître au fur et à mesure, on les écarte, le monde n'en veut pas, le monde n'en veut plus, si tu parles d'un miracle, on se moque de toi, on se moque de toi, sous d'autres cieux, il faut que tu aies fait au moins un ou deux miracles signalés pour que tu sois canonisé, si c'est le cas vraiment parmi nous, il y aurait beaucoup de saints, parce que combien de choses avons-nous vécu avec Dieu, combien de choses avons-nous vécu avec Dieu, combien de choses, c'est votre foi qui vont guérir, le sanctuaire de la foi, le lieu de repos de la foi, c'est la parole de Dieu, alors de ce fait, la guérison divine, va donc imposer, une connaissance de la volonté de Dieu, voilà pourquoi, quand les évangélistes, ordonnés par Dieu, comme l'était Frère Branham, vont faire des campagnes de guérison, la première étape, consiste à enseigner d'abord les gens, et leur montrer qu'est-ce que la volonté de Dieu, sur la guérison, la seconde étape, consiste à élever leur foi, en leur parlant des témoignages, des choses qu'ils ont déjà vécues, et la troisième étape, consiste à passer à la prière, voilà les étapes, qu'un évangéliste doit observer, et il va vivre un grand réveil, vous ne pouvez pas, pour quelqu'un, il ne sait pas comment fonctionne la guérison, à la moindre petite douleur, qu'il sentira, il dira, je ne suis pas guéri, mais c'est justement ça, qui le tire vers le bas, c'est pourquoi, la connaissance, et l'intelligence, des personnes malades, doit être renouvelée, et c'est pour cette raison, que nous commençons par parler, des paroles qui tuent la foi, voici une première parole, qui tuent la foi, et vous avez déjà entendu ça, plusieurs fois, c'est la parole qui voici, quelqu'un est malade, il prie, la guérison ne vient pas, ou tard à venir, le prédicateur, lui dit, et lui-même aussi, il s'est mal à le dire, ah si c'est la volonté de Dieu, tu guériras, si, c'est, la, volonté de Dieu, tu guériras, et lui aussi il dit, si c'est la volonté de Dieu, je guérirai, quelle belle parole, ça paraît correct, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle, de la volonté de Dieu, on va dire qu'il y a une erreur, c'est une faute, ce n'est pas qu'une simple erreur, et la même chose se dit également, comme ceci, si le Seigneur le veut, tu guériras, faux, comment vous pouvez dire à quelqu'un, si le Seigneur le veut, et comment vous-même aussi, vous pouvez dire, si Dieu le veut, je vais guérir, si Dieu le veut, écoutez ça, vous êtes avec moi, Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3, parce que jusque là, ce n'est pas encore très clair pour vous, comment quelqu'un peut dire, si c'est la volonté des dieux, que ce n'est pas correct, regardez ça, Matthieu 8, verset 1 à 3, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, Jésus étendit la main, le toucha, et dit, lisez vous-même, « Je le veux, sois pur, aussitôt il fut purifié de sa lèpre, si tu le veux, et lui répond, mais je le veux, comment tu peux dire, si je le veux, quand tu dis, si je le sais, Dieu le veut, c'est comme si tu pensais, que Dieu prend plaisir, à nos maladies, que Dieu prenait plaisir, à nos souffrances, Dieu ne se rejouit pas de nous faire malades, déjà quand on est malade, on ne peut pas l'adorer correctement, on ne peut pas prier librement, et dans la vie sociale, il y a quelque chose qui se casse, vous ne servez plus votre mari correctement, vous ne servez plus votre fameux enfants correctement, quelques choses se brisent, à cause de la maladie, depuis le commencement, mes amis, Dieu n'avait jamais voulu nous voir malades, et je veux dire très fort, ce n'est pas la volonté de Dieu, que nous soyons malades, et il faut, que tu sois guéri, ne dis pas, si Dieu le veut, non, ce n'est pas pour la guérison, qu'on doit dire si Dieu le veut, on doit dire si Dieu le veut, comme on a un projet pour demain, demain, j'irai à tel endroit, faire telle chose, il faut rajouter si Dieu le veut, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de mes réserves, mais pour la guérison, il n'y a pas d'incertitude à ce sujet, Dieu le veut, il veut que tu sois en bonne santé, c'est Satan qui veut que tu sois malade, il le veut, et rien que ce que je viens de dire là, là où tu es, peu importe ton cas, tu peux déjà comprendre mon ami, que Dieu peut être malade, mais ce n'est pas Dieu qui t'a rendu malade, c'est Satan qui est derrière cela, et son but c'est de te tuer, je vous explique très rapidement, quand Satan était chassé du ciel, il est venu sur la terre, sa décision, corrompt la race humaine, entraîner le maximum de gens dans le péché, gagner le maximum de gens pour son compte, pour gagner les gens, il les pousse dans le péché, ou alors, il les amène à mourir avant l'âge, et avant d'être converti, automatiquement quand il meurt sans être converti, il vaut dans son camp à lui, et lui il grossit son camp, parce qu'il connaît la bataille qui va se dérouler à la fin des temps, la bataille de Gog et Magog, il s'y prépare en rassemblant sa troupe, voilà pourquoi ça lui plaît de te voir malade, et de te voir mourir avant que tu n'aies arrêté le nombre de tes jours, mais ce n'est pas Dieu qui le veut, je louis, il faut que tu sois guéri, regardez notre cas, nous allons dans Jean 5, verset 1 à 9, Jean 5, après cela, il y a eu une fête des juifs, et Jésus monta à Jérusalem, or à Jérusalem, près de la porte d'Ebreby, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques, sous ces portiques, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelquefois sa maladie, est-ce que vous entendez ça ? Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, Lui dit, veux-tu être guéri ? veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, Lève-toi, lui dit Jésus, quand on lit, et marche, aussitôt cet homme fut guéri, il put son lit, et marche. Un homme malade, depuis longtemps, 38 ans, en ce temps-là, il n'y avait plus de prophète, et pour aider son peuple, Dieu créa donc cette piscine, ou plutôt, il fit en sorte qu'un ange descende de la piscine chaque fois, pour apporter la guérison aux gens, mais une seule personne était guérie à la fois, dès que l'eau s'agitait, celui qui tombait le premier dans l'eau, était guéri, celui qui venait après, ne va attendre une autre fois, et cet homme-là, est resté au bord de la piscine, par un temps des années, comme il était paralytique, quand l'eau s'agitait, il n'arrivait pas à tomber le premier, il était toujours, le dernier, ou alors il venait après, c'est alors que, un jour, il voit quelqu'un marcher, et venir vers lui, et lui poser la question, veux-tu, être guéri, remarquez que, ce n'est pas l'homme qui pose la question, est-ce que tu peux me guérir, non ? Mais c'est lui-même Jésus, lui-même le Seigneur, qui s'approche de l'homme, et lui pose la question, veux-tu être guéri, et je sais qu'aujourd'hui, dans ce lieu, le même Seigneur, qui voit tes douleurs, qui voit ta souffrance, est en train de marcher vers toi, il s'approche un petit peu vers toi, pour te poser la même question, veux-tu être guéri, vous voyez qu'il le veut, c'est lui qui pose la question, ce n'est pas le malade qui demande, mais c'est lui qui demande, mais autre chose mes amis, qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient guéris, et ensuite ça devenait une tradition, alors Dieu a commencé à changer la chose, au lieu de faire que les gens soient guéris par la piscine, il a fait en sorte que la piscine se fasse chère, et il faut dans la piscine avec deux pieds, il faut faire le paralytique, et lui dit, veux-tu être guéri, lui se réfère à la piscine, je n'ai personne pour me jeter à l'eau, dis non, je ne te parle pas de la piscine, parce que maintenant la piscine est faite chère, la piscine est devant toi, tu n'arrives pas à tomber dans l'eau le premier, maintenant la piscine est là, défend-toi, est-ce que tu veux être guéri ? La piscine n'est pas là ici, ça c'était à Jérusalem, mais la piscine est faite chère ici, elle te pose la même question, est-ce que tu veux être guéri ? Si tu veux être guéri, il n'y a pas de raison que tu restes malade, et remarquez, quand Dieu a dit à cet homme, comme tu veux être guéri, maintenant sois guéri, prends ton lit, et marche, aussitôt, le miracle s'est produit, il a pris son lit, et il est rentré chez lui, cela reflète, que tu n'as pas besoin de sortir avec ta maladie, en croyant, tu peux te lever, laisser tomber, cette maladie est rentrée chez toi, écoutez-moi très bien, si vous croyez que Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui, et internellement, alors ça doit se faire, moi je ne suis plus rien, ce que j'ai dit c'est la parole de Dieu, et si ce que j'ai dit c'est la parole, ça doit se faire aux chers dans vos vies, j'ai besoin d'un courageux, j'ai besoin d'un courageux, j'ai besoin de quelqu'un qui veut dire, Amen à cela, parce que Satan, ne veut pas vous rendre libre, et Satan sait, que si tu ne dis pas Amen à la parole, il te gardera de la maladie, mais si tu lui amènes, la maladie sort de ta vie, Satan le sait, voilà pourquoi, Satan ne veut pas que tu crois, regardez une preuve, pendant que je parle, il y a des moments où Satan vous enlève la pensée, il vous ramène à la maison, il vous ramène à la cité, parce qu'il ne veut pas que vous suivez la parole, j'ai une guerre avec Satan maintenant, j'ai une guerre avec Satan, mais qu'il ne s'en fasse pas, il en fasse de lui un commando suicide, qui sait comment pénétrer les rangs de l'ennemi, Jésus le veut, il faut que tu sois guéri, est-ce que je peux entendre un Amen, je répète, j'aurais dit, Jésus veut, Jésus veut, Jésus veut, Jésus veut que tu sois guéri, Amen, 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 Il le veut, Je sois encore ça dans la parole, écoutez ça, Matthieu 8, le verset 17, Matthieu 8, le verset 17, Écoutez ça, il est dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités, Il s'est chargé de nos maladies, Il a pris nos maladies, Il a pris nos infirmités, Est-ce que vous comprenez cela mes amis, c'est lui qui le dit, il a pris toutes nos maladies sur lui, les maladies connues, et inconnues de l'époque, Il a tout pris, ce qu'il fait qu'aujourd'hui, c'est qu'il croit en Jésus, Il est libre de toute maladie, Il a pris ta place sur le bord du calvaire, ça c'est une parole que tu as la foi, d'ailleurs Esaïe 53, verset 4 à 5 dit, Amen, Écoutez ça, l'un des plus beaux textes de toute la Bible, Esaïe 53, verset 4 à 5, vraiment l'un des plus beaux textes de toute la Bible, cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités, le sentiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et c'est par ses mères trissures, que nous sommes, on ne dit pas par ses mères trissures, nous serons, nous sommes, nous sommes, j'ai dit nous sommes, c'est-à-dire que, si tu le crois maintenant, tu rentres dans la guérison maintenant, et d'ailleurs, celui qui dit ses paroles, ne s'appelle jamais jeter, ne s'appelle jamais je serai, il s'appelle je suis, Alléluia, Amen, je sens que le diable est tremblé déjà, il est en train de trembler, mais revenons un instant, il a pris nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il y a un problème de traduction ici, quand on dit au départ, il a pris nos souffrances, dans l'original hébreu de la Bible, ce n'est pas le mot qui est là, il a pris, joli, joli, il a pris nos maladies, on ajoute, il s'est chargé de nos douleurs, la douleur, c'est le mot Macob, mais le premier, ce n'est pas souffrance, c'est joli en hébreu, il s'est chargé de nos maladies, toutes nos maladies, il a pris cela sur lui, il est monté à la croix, avec nos maladies, des mots de rein, des hernies, des mots de poumon, la tuberculose, le cancer, toutes ces choses-là, il a pris cela sur lui, il est allé à la croix, on l'a coulé là, il est mort, il est allé dans le séjour des morts, il a mené tout cela au loin, et quand il est ressuscité, il s'était pour montrer, qu'il a rendu libre pour toujours. Donc vous ne devez plus dire, si Dieu le veut, je vais guérir, il le veut. Il y a une autre parole que tu as la foi. Cette parole l'a dit. Quelqu'un souffre, il se met à la midi du temps, après il dit, non, non, c'est mon écharde, c'est mon fardeau. Ton écharde, ton fardeau, mais c'est comme ça que les maladies ne nous quittent pas. C'est mon écharde. Et voilà le prédicateur qui vient voir la personne, dans un somnambulisme de la confusion, qui ne dit plus son nom. Il vient voir la personne malade, et lui dit, non, ne t'en fais pas, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu, pour nous aider à supporter nos maladies, ça c'est quelle grâce ça ? Une grâce pour t'aider à supporter la maladie, ça c'est la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas pour supporter les maladies. Attendez, quel genre de père vous êtes ? Votre fils ou votre fille souffre. T'as dit, non, ne t'en fais pas, je suis toujours là, et lui tu ne fais rien. Ça c'est la confusion. Et voilà pourquoi, les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous ne sommes contre aucune église. Mais le problème, c'est de remettre la parole sur ça, à sa place. Ils ont eu cette affaire-là dans la Bible. Mais maintenant, rentrons dans la Bible, pour démêler les ficelles. On a eu ça dans la vie de l'apôtre Paul. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12. Verset 7 à 10. 2 Corinthiens 12. C'est là où Paul parle d'une chose de ce genre. Écoutez bien. Verset 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan, pour m'essouffleter, et m'empêcher de m'enorgueiller. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce est un suffi. Car ma puissance accomplit de la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plaide dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est d'accord que je suis fort. C'est de là que vient cette parole qui bloque la foi. C'est mon écharpe. C'est mon écharpe. Et ma grâce te suffit. Et on voit donc des prédicateurs qui arrivent à dire à leur brébis, non, même si tu es malade, ce n'est pas grave, la grâce de Dieu te suffit. Voilà. Alors, tout le problème ici, repose autour du mot écharpe. Qu'est-ce que ça veut dire une écharpe ? Déjà en français, une écharpe, dans le contexte biblique ici, c'est une épine. Une épine qui vous pénètre dans la peau. Ça fait mal. C'est ça l'écharpe. Une épine, tout simplement. Ça, c'est d'abord selon le langage français. Mais de l'autre côté, selon la terminologie biblique, quand prophétiquement, Dieu parle des charses, il parle de quoi ? La Bible, comment le dire ? Regardez ça. Je vais prendre en Josué, j'espère que là, c'est le bon passage. Voilà. Je vais prendre en Josué, chapitre 23. Vous ne pas perdre du temps. Écoutez, Josué 33, 23, Josué 23, versets 12 à 13. Il est dit, si vous vous détournez, Josué 23, si vous vous détournez, et que vous vous attachez au reste de ces nations, qui sont de mérées parmi vous, et si vous vous unisez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, et un piège, un fouet dans vos côtes, et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez périlé dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Ces nations, les habitants de ces nations seront pour vous des épines. Voilà un premier passage. Alors, dans la Bible, chaque fois que Dieu a employé ce mot épine, et bien, en tant que chardon, où est charde, il a donc renvoyé cela à des humains, à des habitants. Vous trouverez la même chose dans 2 Samuel 23. 2 Samuel chapitre 23, le verset 6, là encore, il s'agit des habitants, des hommes, qu'il qualifie d'épines, des pines qui vont donc déranger Israël. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de son écharde, si vous regardez le passage que nous avons lu entre temps, dans 2 Corinthians 12, vous allez voir depuis le premier verset, le verset 7 que nous avons lu, l'apôtre Paul dit que Dieu lui a mis une écharde dans la chair, et complète aussitôt, en disant un ange de Satan, donc une personne, un ange de Satan, pour me souffleter. Vous connaissez, par exemple, qui est dans la boxe, il y a ce qu'on appelle le soufflet. Vous voyez, pour me souffleter, pour me donner coup après coup, on ne sait pas ce que fait la maladie. Quand la maladie est entrée, elle est installée, et elle monte en puissance, jusqu'à mort s'il n'y a pas de traitement. Mais ici, il s'agit d'un adversaire qui vient à votre vie, et qui vous soufflète. Il vous donne un coup, après un autre coup, de coup à peu coup. Il ne s'agit pas là des maladies. Les charges de Paul, ce n'était pas la maladie. C'était des hommes qui étaient chargés par Satan de mettre Paul en difficulté dans son travail. Il lui a envoyé des outranges, des calomnies, des fouets et toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, réalisez le passage que je vous ai donné. 1 Corinthien jusqu'à 10, vous allez voir qu'il le dit lui-même, je me plaide dans les outrages, je me plaide dans les persécutions, c'est sans son écharpe, mais ce n'était pour la maladie. Et pour vous en convaincre davantage, vous allez voir que Paul en parle partout. Vous me garderez à la maison. Dans 2 Corinthiens 12, il en parle au verset 10. Au verset 10, il en parle aussi dans 2 Corinthiens 6, verset 4 à 10. 2 Corinthiens 6, verset 4 à 10. Il en parle également dans 2 Corinthiens 11, verset 23 à 27. Et il en parle dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 12 à 13. Il ne s'agit pas de maladie. Il s'agit des tribulations qu'il vivait. ça devenait pour lui une épeine dans son pied. Une échange dans sa chair. Ça devenait un sérieux dérangement. Et quand il dit ma grâce t'est suffit quand Dieu le dit et justement c'était normal parce que la grâce de Dieu nous est donnée pour supporter nos persécutions pour supporter la tentation pour nous élever au-dessus du péché. donc c'était normal. Alors que c'est que les prédicateurs dénominationnels veulent nous faire croire quand nous sommes malades en me disant la grâce de Dieu que c'est comme s'il nous disait que la grâce nous avait été donnée pour supporter nos maladies. C'est absurde Jésus s'est chargé de nos maladies donc on a double dit c'est mon écharpe c'est mon épine c'est mon fardeau non cette maladie là n'est pas ta maladie c'est un étranger dans ta vie un étranger qui doit être chargé une autre parole qui tue la foi les gens disent à la guerre divine c'est vrai mais ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi ah bon comment tu peux dire que la guerre divine n'est pas pour toi au départ j'ai dit que c'est votre foi qui vous guérit si vous ne croyez pas que la guérison divine est pour vous vous ne guérirez pas écoutez le témoignage de la bible Luc 4 verset 40 Amen Luc 4 verset 40 il nous dit le Seigneur nous dit après le coucher du soleil tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur il impose les mains à chacun et il les guérit le Seigneur 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 il impose les mains à chacun de sans exception il n'est qu'à ta personne pourquoi Satan fait te convenir que ce n'est pas pour toi et c'est ce que maintenant le diable est en train de te dire que non tu étais pécheur tu ne connaissais pas Dieu tu as fait que n'importe comment voilà pourquoi tu es tombé malade mais tu as fait que n'importe comment parce que tu n'avais pas la parole mais maintenant que tu es venu à la parole la bible dit que Jésus ne mettra jamais des horreurs qui t'envient à lui la guérison divine est pour tout le monde tous ceux qui croient c'est pour toi ma soeur c'est pour toi mon frère c'est pour chacun de vous n'ayez pas peur n'écoutez pas cette ville propre de Satan comme vous dites oui c'est vrai mais est-ce que Dieu ne peut pas faire que je ne connaisse pas le problème que j'ai connu plus tard dans la suite de nos leçons vous comprendrez que Dieu permet parfois parce que c'est le seul moyen de vous ramener à lui mais ne pensez pas qu'il ne veut pas vous guérir Romains chapitre 2 verset 11 il est écrit noir sur blanc car devant Dieu il n'y a point d'acceptation de personne devant Dieu il n'y a point de tri Dieu ne bloque pas les gens à la frontière pour les empêcher de rentrer dans le territoire de la guérison Dieu ne demande pas de visa c'est pour tout le monde si vous y croyez et d'ailleurs mes amis vous avez vraiment intérêt à y croire parce qu'en ce temps de la fin vous avez beau vous confier de la médecine mais il y a des cas pour lesquels la médecine est désarmée désarmée complètement je ne citerai pas le sida je ne citerai pas les maladies génétiques je ne citerai pas ces choses mais je citerai seulement le cancer je veux dire que le cancer reste un problème majeur dans le monde aujourd'hui dépisté à temps vous pouvez être sauvé mais dépisté un peu trop tard vos chances de survie s'envolent et Dieu a dit à Febranam que si tu amènes les gens à te croire rien ne résistera à ta prière même pas le cancer je me suis posé la question pourquoi Dieu a télécité le cancer à Febranam il savait qu'il y aurait le sida il y aurait d'autres maladies plus compliquées mais il a cité le cancer à nos yeux de Dieu le géant des maladies dans cette âge ce n'est ni Ebola ni le sida c'est le cancer quand le cancer est généralisé il n'y a plus rien à faire il faut rentrer mais on a vu il est bon entre temps il y a fait une grande contagion les gens voulaient en cascade mais et pourtant pendant qu'on n'a pas encore un vrai traitement il y a des gens qui étaient atteints mais qui ont été guéris sans traitement il n'y a pas encore un traitement homologué il y a eu des gens atteints mais guéris mais le cancer quand il est dépisté en retard je vais vous dire qu'il n'y a plus rien à faire mais dépisté à temps on peut faire quelque chose j'ai vu Canal 7 diffuser une documentaire récemment ça m'a fait pleurer ça m'a fait pleurer ça parlait de l'usage de tous les produits que nous avons là insecticides et autres sans aucun contrôle et il y a fait une maman ça doit être une française qui utilisait ça parce qu'elle était en campagne pour chasser les moustiques je me demandais même comment il y avait des moustiques chez elle et alors finalement sa petite fille a attrapé le cancer et le cancer était assez évolué et vous connaissez c'est quel traitement du cancer les chimios la tête de l'enfant était chaude tous les cheveux sont partis l'enfant n'avait plus appétit ça a déstabilisé toute la famille tout le village même le col où fréquentait cet enfant il y a un autre film qui a été diffusé toujours par Canal 7 il y a des lettres à Dieu où on parle justement de ce cancer il y a un jeune petit garçon encore un garçon qui était à terre du cancer ses enseignants touchés son école sa famille tout le monde il a fait pleurer tout le monde si vous suivez ce film là le coeur va s'envoler et je crois que si Dieu a parlé du cancer la femme ça doit être le géant dans cet âge sinon il aurait dû choisir une autre maladie ou bien il aurait dit à frère madame dans les jours à venir il aura ceci mais ta prière détruira mais il a parlé du cancer c'est un géant vraiment un géant mais quoi que ce soit un géant et quoi que la science a encore des sérieux problèmes avec le cancer actuellement la meilleure politique médicale en matière de cancer c'est la prévention par la sensibilisation et ensuite les diagnostics vous n'évitez que vous ne venez à découvrir votre cancer plus tard c'est ça la meilleure arme de la science aujourd'hui mais entre temps quand c'est déjà fait est-ce que vous ne le saviez pas je suis comme chez nous en Afrique quand on a un peu de fièvre on pense que c'est toujours le palu donc alors que c'est un cancer vous pensez que c'est le palu vous mettez les nivakines et ça passe le temps passe le cancer grand du terrain qu'est-ce qui restera ? mes amis nous avons intérêt à mettre confiance notre confiance en Dieu parce qu'en dehors du cancer il y a d'autres maladies vraiment déstabilisantes nous avons connu Ebola et ce n'est pas fini de temps en temps il y a des mouvements il y a des épidémies qui apparaissent de temps en temps il y a le sida aujourd'hui encore là je dis qu'il n'y a pas de problème parce que quelqu'un peut l'avoir et vivre longtemps or dans l'imaginerie l'imaginerie populaire les gens pensent que le sida c'est le géant et quand quelqu'un t'a tenu sida il se dit que c'est terminé sa vie est finie mais non Ebola a tué en quelques heures mais pas le sida vous vivez vous pouvez même vivre 10 ans 20 ans surtout si vous mettez votre traitement d'identité il y a des thérapies mais je vous dis qu'il n'y a pas que ça si vous faites un tour sur internet et vous essayez de taper comme tag les maladies pour lesquelles la science aujourd'hui n'a encore rien vous allez être surpris vous n'arriverez même plus à manger à la maison il y a des maladies aujourd'hui dans le monde où vous voyez des boutons qui apparaissent sur le visage de quelqu'un et ça devient comme des ballons pour le visage chaque jour ça sort le visage disparaît les yeux sont partis la science n'a rien la science n'a rien dites-moi parlez seulement la maladie de la vache qui rit c'est comme un vieux qui disait quelque part quand on avait vu le fromage la vache qui rit on s'est dit vraiment depuis qu'on a eu une vache périte maintenant voilà qu'elle est devenue forte c'est ce qu'un vieux disait quelque part une vache ne rit pas maintenant on nous dit voilà la vache rit maintenant elle est devenue folle c'est là où il y avait eu le truc de la vache folle vous rappelez ? après il y a eu l'alzheimer mais qu'est-ce que la science peut faire donc il y a bien des choses pour lesquelles la science est désarmée mais il a été promis qu'il aurait des tons difficiles dans les derniers jours mais ceux qui connaîtront leur dieu feront des exploits les enfants vont tomber les enfants vont mourir mais toi qui as placé ta confiance en Dieu tu ne mourras pas Alléluia il y a une dernière parole que tu as foi dernière parole que tu as foi quelqu'un est malade après il dit c'est que le pasteur dit là c'est vrai vraiment tout ce qu'il dit là c'est vrai mais mon problème est trop grand qu'il trouve que son problème est trop grand plus grand que le créateur de l'univers il trouve que sa maladie est trop forte que le créateur de l'univers de quoi parlez-vous parce que les hommes n'ont pas pu trouver un remède alors vous pensez que c'est impossible écoutez la Bible écoutez Marc chapitre 10 je termine là pour aujourd'hui Marc chapitre 10 le verset 27 il est dit Jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes mais non à Dieu car tout est possible à Dieu est-ce que le Seigneur dit Amen devant notre Dieu l'impossible n'est pas impossible devant notre Dieu l'impossible devient possible alors ne dites pas à Dieu combien votre problème est grand mais dites à votre problème combien votre Dieu est grand ne dites pas je suis sûr que je vais mourir avec cette maladie c'est cette pensée la même qui te tuera mettez à ta maladie tu croyais m'avoir vécu maintenant je viens entendre la foi de cette étonnée je viens d'entendre la vérité je viens d'entendre la foi de cette étonnée je crois que je suis guéri est-ce que quelqu'un veut dire Amen si vous ne croyez ni d'Amen Satan ne veut pas que vous l'acceptiez si vous ne croyez l'effet vous ni d'Amen Amen 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 Yes là où vous êtes vous pouvez dire à Satan tu croyais que tu m'as eu mais tu ne m'avais pas encore tu mû si la science ne peut pas si la science n'a pas de traitement Dieu a un traitement si la science est incapable Dieu est capable à l'époque à l'époque de Frébranam un enfant qui était tenté de mourir alors les médecins ont dit il ne lui restait plus que quelques heures avant de mourir ils ont signé le document il n'y a plus rien à faire plus que quelques heures et il meurt les parents ont appelé Frébranam Frébranam arrive il rentre dans cette salle il voit l'enfant sur le lit de malade il reste calme pour rentrer en contact avec le grand médecin le docteur Jésus le docteur Jésus après il vient il prie pour l'enfant il se redresse il dit aux parents ainsi dit le Seigneur cet enfant vivra la mère et le père se sont embrassés ils se sont mis à chanter à crier les infirmiers sont arrivés qu'est-ce que c'est possible qu'est-ce que c'est possible pourquoi ce bruit madame l'infirmière le Seigneur vient de nous dire que notre enfant va vivre l'infirmière l'infirmière regarde Frébranam toi tu n'as pas honte toi vous venez de troubler une famille comme ça l'enfant est en train de mourir et toi tu les troubles alléluia et les infirmières disent aux parents ne croyez pas cet homme cet enfant va mourir les parents ont dit madame l'infirmière vous vous regardez à vos feuilles de température nous nous regardons à la promesse de Dieu alléluia 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 y a-t-il quelqu'un ici y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire je regarde la promesse de Dieu je regarde la promesse je regarde la promesse de Dieu alléluia alléluia je dois vous dire si je suis malade je remets mon problème à Dieu je crois qu'il m'a guéri je me lève le matin j'ai encore mal je crois que demain ça ira je me lève demain j'ai encore mal je crois que ça ira je me lève encore j'ai encore mal je crois que ça ira ça finira par aller je crois t'en non ? c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité et c'est la vérité je veux ajouter je veux ajouter que certains soient d'accord ou pas la vérité de Dieu doit s'accomplir qu'il y ait un traitement ou pas tu dois guérir quelqu'un y a-ména dans où tu es par le sida par la tuberculose par le cancer Alors nous allons nous remettre tous à Dieu Et c'est l'occasion de présenter votre problème Seigneur Ne dis pas à Dieu Combien ton problème est grand Que chacun se remette à Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Il fera ! Il fera ! Il fera ! Alors je vais prier pour vous ! Je vais prier pour vous ! Levez seulement votre main Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Gardez cette foi Alors rentrez dans la paix du Seigneur Nous poursuivrons notre enseignement prochainement Et vous pouvez déjà voir que de grandes bénédictions sont en route Je vous bénisse Peut-être que nous avons saqué dans la paix du Seigneur La femme à la perte de sang C'était dit en elle-même Si j'arrive à toucher Jésus Oh mon problème qui n'a que trop duré Il trouvera certainement une solution Il trouvera certainement son épilogue A moi je sais Il a le dernier mot Oh mon Seigneur Jésus Il a le dernier mot C'est lui mon refuge Il a le dernier mot C'est lui ma solution Il a le dernier mot C'est lui mon boucou Il a le dernier mot L'espoir de toute ma vie Il a le dernier mot Oh mon Jésus Il a le dernier mot Il a le dernier mot Il a le dernier mot Il a le dernier mot